A l'occasion du 36e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons ce 15 octobre 2023, après le dépôt de gerbes de fleurs par le président de la transition, plusieurs activités ont été réalisées dans la capitale Ouagadougou. Il s'agit entre autres... Le premier acte, c'est l'officialisation de l'élevation du feu capitaine Thomas Sankara au rang d'euro national. Le deuxième acte, c'est le fait que désormais, le 15 octobre, est considéré comme une journée Thomas Sankara sur l'ensemble du territoire. Le troisième acte, vous voyez qu'il a posé la première pierre dans le cadre de la construction du mausolais en sa mémoire. Et le quatrième, vous venez de voir qu'il vient de nous faire découvrir le boulevard qui sera désormais appelé le boulevard du feu capitaine Thomas Sankara. Un projet de construction des infrastructures du mémorial Thomas Sankara a été remis au président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Il est attendu une quinzaine d'infrastructures, dont la tour Sankara, haute de 87 mètres, et le mausolais, en hommage au père de la Révolution et ses compagnons d'infortune, un téléphérique reliant cet espace de mémoire au parc urbain Bangreweogo, ainsi que la ceinture verte de la ville de Ouagadougou. Par ailleurs, le projet intègre une composante promotion des idéaux du père de la Révolution d'août 1983, à travers notamment des productions intellectuelles, artistiques et des activités de sensibilisation. Le vice-président du comité international du mémorial Thomas Sankara n'a pas manqué de manifester sa satisfaction à l'endroit des autorités de la transition. Aujourd'hui, Excellence, nous sommes fiers, très fiers, de pouvoir dire que nous ne nous étions pas trompés. Au regard du chemin parcouru, de tous les combats que vous menez, de toutes les actions que vous réalisez, de cette souveraineté assumée, vous incarnez déjà un nouvel espoir et ranimez la foi de notre peuple en des lendemains meilleurs. Vous répondez aux aspirations du peuple burkinabé, aux aspirations du mémorial Thomas Sankara, aux aspirations de la jeunesse africaine, faire des lances du développement de notre continent. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, a remercié les autorités de la transition pour le choix porté sur ce boulevard de sa commune qui porte désormais le nom de ce grand homme dont les hauts faits et les actes méritoires restent gravés dans la mémoire des Burkinabés.